Salut les aides, salut les autres ! Bienvenue dans Versus épisode 1, partie 2, consacrée au modèle Janus de Jean-Pierre Petit. Bon alors vraiment, si vous n'avez pas vu la première partie, allez la voir parce que vous allez être largués. Si, si, statistiquement ça reste utile de préciser. Donc nous avons vu ce qu'est Janus, nous connaissons les arguments en sa faveur, nous avons des moyens de le réfuter, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors avant de commencer, je pense à lire certains commentaires qu'il est vachement utile de rappeler ce qu'on est vraiment en train de faire. Nous dialoguons pour faire un état des lieux de ce qu'est Janus dans la mesure de nos moyens. Il se peut que lors de ce dialogue, nous trouvions une faille qui réfute Janus dans son état actuel, et j'insiste sur le « dans son état actuel ». Si Janus se révèle invalide, ce sera soit parce qu'une prédiction du modèle s'avère fausse, soit parce que Janus ne colle pas avec une observation, soit parce que Janus contient en soi un paradoxe. C'est-à-dire qu'en poussant à fond ce qu'il propose, on arriverait à deux situations contradictoires. Et encore, face à ces trois cas de figure, il existe trois issues bien différentes. Soit il manque une solution ontologique à Janus, c'est-à-dire que nous n'aurions pas connaissance d'un ingrédient qui, par sa présence, supprimerait l'erreur. Soit il y a un problème législatif dans Janus, un problème au niveau de la loi, au niveau de ce qu'il énonce. Donc il contiendrait une erreur qu'il faut corriger. Soit le postulat de base s'avère faux, ce qui est une espèce d'extrême erreur législative. Et dans ce cas, il est hyper important d'accepter une possibilité qui fera appel à un peu d'humilité de notre part à tous. Certains problèmes ne peuvent être repérés et débattus que par des scientifiques de très haut niveau. Imaginons qu'il y a une erreur dans l'énonciation du modèle, dans ses équations. Une erreur qui, pour la découvrir, fait appel à des connaissances de pointe en mathématiques, en cosmologie, en astrophysique, en mécanique quantique, à tout le bordel. Une erreur qui implique une connaissance telle qu'elle ne peut tout simplement pas être vulgarisée. Ce qui veut dire que je ne pourrais ni la comprendre, ni vous l'expliquer. Des erreurs du genre, c'est pas impossible, ça peut exister. Donc ce que je veux dire, c'est que les conséquences seraient presque les mêmes que la situation dans laquelle se retrouve Janus actuellement. Les scientifiques qui repèreraient une telle erreur parce qu'ils sont d'un très très haut niveau, bah il y a toutes les raisons de penser qu'ils ignoreraient Janus, qu'ils répondraient pas aux messages de Jean-Pierre Petit. Ils inviteraient pas Jean-Pierre Petit à présenter ses travaux. Et c'est pas parce qu'on est publié que d'office on est invité à présenter ses travaux, hein. Ils ne donneraient probablement pas suite à ses messages, etc, etc. Parce que c'est comme ça, c'est pas leur boulot, scientifique. Allez, imaginez par exemple un cuisinier qui dit qu'il a trouvé la recette du plat le plus délicieux du monde, alors il essaye de contacter les chefs étoilés pour leur dire « mais cette recette est merveilleuse, goûtez-la ! ». Sauf que les chefs étoilés, ils voient directement « ah ouais, non, mais c'est... ça on connaît, quoi ». Alors je dis pas que c'est le cas, je dis juste que ce genre de cas arrive. Je disais bien que les conséquences seraient presque les mêmes, parce que Jean-Pierre Petit a bel et bien publié dans des revues de très haut niveau, et donc ses travaux ont été validés par des scientifiques de très haut niveau. Bah alors je suis désolé de vous emmerder, mais il y a une possibilité bel et bien réelle pour que quelque chose ait échappé à ces scientifiques. Eh ouais, ça arrive. Alors je dis absolument pas que c'est le cas, ce que je dis c'est que si c'était le cas, faut bien que vous compreniez que ni moi ni mes consultants, on a le niveau pour repérer une erreur d'un tel niveau. Nous ne sommes donc pas là pour valider Janus. Nous n'en avons pas les compétences, mes consultants n'ont pas le niveau des référies des plus grandes revues scientifiques, excusez du peu. Ceci étant dit, je tiens à rappeler que l'intégralité des modèles ont d'abord été truffés d'erreurs et de manques avant de devenir solides. Et ça, ça vaut aussi pour les grands génies. Donc à l'inverse, même si on découvre une faille dans Janus, ça n'a qu'une seule signification. Ça signifie que Janus n'est pas prêt. Et là, en attendant qu'il soit au point ou qu'il soit intégralement réfuté, nous, le public non scientifique, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de se dire que ça n'a, pour l'instant, pas d'intérêt, jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça que la science fonctionne. Allez, un dernier point vite fait avant qu'on mette les mains dans le feu. Si Jean-Pierre Petit ne sait pas répondre à une de nos questions, ça ne fait pas partie des failles de Janus, mais de ses manques. Et ça, c'est très important de savoir faire la différence. Il y a beaucoup de modèles qui ont des manques, et c'est pour cette raison qu'on utilise des paramètres ad hoc. C'est ça qui fait dire aux mathématiciens que la physique est sans rigueur. Une petite piche nette qui s'envoie entre collègues depuis... Il n'y a rien de sérieux, hein. Il y en a qui prennent ça au sérieux. Donc si Jean-Pierre Petit ne sait pas répondre à une de nos questions, nous noterons tout simplement que pour l'instant, cette question n'a pas de réponse, c'est tout. Ce n'est pas la peine de dire « Ah, il ne sait pas répondre, donc tout est faux ! » Et au contraire, je vais même vous dire, ce qui aurait été inquiétant, c'est qu'il ait réponse à tout. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes juste là pour faire un état des lieux le plus honnête et rationnel possible, au regard de nos compétences. Désolé de vous décevoir, mais nous ne pourrons pas valider Janus, et nous ne pourrons probablement pas l'enterrer définitivement non plus. Quand même pas vous apprendre que dans la vie, c'est rarement tout noir ou tout blanc. Mais que cela ne nous empêche pas de creuser la question pour voir à quel point Janus résiste à la remise en question. Allez, c'est parti ! Première question qui fâche. Jean-Pierre Petit prédit l'inexistence des trous noirs. Et ça, ça m'oblige à vous rappeler vite fait ce que c'est un candidat trou noir. Alors je dis candidat parce qu'effectivement, pour l'instant, ça reste des objets hypothétiques. Il n'y a pas de consensus définitif sur la question des trous noirs. On ne sait pas si ça existe, on ne sait absolument pas décrire ce qui se passe à l'intérieur, donc prudence. Une étoile, c'est une formidable machine à fusion nucléaire. Donc dans son noyau, elle fabrique des éléments de plus en plus lourds. Or, plus les éléments qu'elle fabrique sont lourds, plus la pression qui y règne est forte et plus elle fabrique des éléments encore plus lourds. Autrement dit, elle s'engraisse toute seule sans la moindre possibilité d'hypolipémie. Pour notre Soleil, par exemple, qui est une étoile, c'est une étoile qu'on voit bien, mais c'est une étoile quand même. Le résultat final, c'est qu'elle brûlera tout son carburant et il en restera juste un gros cristal de carbone rempli d'électrons. On appelle ça une naine blanche. Alors, précision, une naine blanche, c'est pas forcément du carbone, ça peut aussi être de l'hélium, de l'oxygène carbone, du néomagnésium, etc. J'adore dire des choses que j'ai appris de mes consultants. Mais pour les étoiles beaucoup plus massives, c'est vraiment un autre bordel. Alors, je vous passe les étapes, mais pour une étoile dont le cœur a une masse supérieure à la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, ça c'est 2.4 à 3.2 masse solaire, c'est-à-dire voile soleil. À un moment donné, la gravitation que sa masse génère est tellement forte qu'elle dépasse la force qui maintient les particules à distance l'une de l'autre. Vous savez, comme la matière normale. Ma main, elle traverse pas mon autre main. Pourtant, il y a du vide entre les particules, mais c'est un autre sujet. Donc là, c'est plus fort. Et à ce moment-là, toute l'étoile s'effondre sur elle-même dans un puits gravitationnel que plus rien ne peut arrêter. Truc de malade ! Jean-Pierre Petit résout le problème de cette singularité gravitationnelle d'une façon complètement différente. Il prétend qu'au-delà de cette fameuse limite de Tolman-Oppenheimer-Volkov, une étoile à neutrons convertit sa matière en masse négative, masse négative qui se retrouve alors chassée des galaxies qui, elles, sont de masse positive, et qui rejoignent les agglomérats de masse négative, modèle Janus, quoi. Alors, où je veux en venir ? Eh ben, ça veut dire que si on part de ce postulat, on ne pourrait pas détecter de candidats trous noirs dont la masse serait supérieure à cette limite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. Or, le système d'étoiles binaires Cygnus X1, situé à 6000 années-lumière, contiendrait un trou noir évalué à 14,8 masse solaire. Alors, Jean-Pierre, dans votre livre à la page 212, vous en parlez, vous dites que c'est 8,8 masse solaire. Mais ça, ce sont des anciennes données. Les plus récentes estimations disent 14,8. Et c'est d'ailleurs très intéressant de noter qu'au fur et à mesure du temps, ces estimations n'ont fait qu'augmenter. Et il faut aussi que je précise que la marge d'erreur est estimée à une masse solaire. En plus, c'est loin d'être le seul candidat trou noir supermassif. Le suivi des trajectoires a permis d'estimer la masse du trou noir central de notre galaxie – mais il n'est pas là, hein, mais je... – à 4,2 millions de masses solaires. Millions. Pour un taux d'erreur estimé à plus ou moins 200 000 masses solaires. Et dans votre livre, tout ce que je trouve comme contre-argument, c'est que vous pensez que la masse est surévaluée à cause d'erreurs liées à la distance. Et votre justification, c'est qu'on ne trouve ce genre de masque à des distances très lointaines, ce qui fait que fatalement on perd en précision de mesure. Un tel argument me semble un peu imprécis et léger vis-à-vis de l'implication que ça a par rapport à ce que vous affirmez. Donc, je vous ai envoyé la publication qui évalue la masse de Cygnus X1 par mail. Les spectateurs pourront la retrouver dans la description. Nous avons là une observation rigoureusement incompatible avec ce que vous affirmiez dans la vidéo précédente. J'en viens maintenant à ma question, en deux parties. Essayez d'y répondre pile-poil parce que les gens se plaignent que vous ne répondez pas tout à fait dans les clous. Enfin bon... Première question, est-ce que c'est Janus qui vous conduit à affirmer que les trous noirs n'existent pas ? Parce que quand je regarde les publications que vous avez faites dans les deux revues très haut niveau, je trouve aucune mention de trous noirs ni de conséquences de Janus par rapport aux trous noirs. Et deuxièmement, et là c'est vraiment très important que vous compreniez bien la question avec précision, lorsque vous affirmez que vous ne croyez pas au résultat de Cygnus X1, quelle méthode appliquez-vous pour arriver à une telle affirmation ? Donc un, est-ce que c'est Janus qui amène à la conclusion que les trous noirs n'existent pas ? Parce que si ce n'est pas Janus, on s'en fout, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et deux, quelle méthode, méthode j'insiste, appliquez-vous pour arriver à une telle affirmation ? Cher Sam, je vais répondre à vos deux premières questions, bien que ce ne soit pas, comme je vais m'en expliquer, de bonnes questions à mon sens. Ce qu'il faut discuter, c'est le fondement même du modèle de Janus, et en particulier sur ce qui a été publié. En fait, tout repose sur une hypothèse géométrique et sur un système de deux équations de champs couplées, en ajoutant que sous leur forme actuelle, elles ne décrivent l'univers que dans sa phase matière. Et elles ne sont pas là pour remplacer l'équation de Einstein, mais pour étendre cette approche. Alors moi, je pense que ce qui serait à discuter, ce serait ce qui est déjà sorti de ces deux équations de champs couplés. Par exemple, la solution exacte qui rencontre l'accélération de l'univers, l'approximation newtonienne qui précise le voie d'interaction, les mécanismes d'instabilité gravitationnelle conjointe qui correspondent à deux équations de Jeans couplées et qui débouchent sur une autre façon de décrire la structure à grande échelle de l'univers. Ce que j'ai mis dans la Janus 17 concernant l'effet de l'anti-gravitation, lié aux masses négatives. Et puis le fait qu'on ne puisse pas avoir ces structures, qui est une impossibilité d'ordre géométrique. Ensuite, on peut parler de l'approche groupe, qui est basée sur le groupe de petits, qui va avec cette géométrie, qui exploite la méthode Suryau et qui permet de définir ces contenus en masse négative. Il y a aussi le fait de pouvoir construire une solution exacte, avec deux vitesses de lumière différentes et deux distances différentes. Et là, je pourrais répondre à des questions du genre, « Ces aspects découlent-ils du modèle géométrique Janus ? » Réponse oui. Ensuite, « Quelle est la méthodologie qui permet de construire ces choses-là ? » Je peux répondre. À ce moment-là, le coefficient de fiabilité, c'est 100%, à moins que je me sois foutu dedans dans mon calcul. Par contre, mes propos concernant les trous noirs sont des opinions et des conjectures. Ce qui est publié me permet de répondre à la question, « Pensez-vous que le modèle du trou noir, tel qu'il se présente et qui est basé sur la métrique de Schwarzschild, avec laquelle Rias Velo construit ses belles images de synthèse, est-ce que c'est de la physique ? » Là, je peux répondre. Comme je l'ai montré, c'est du troisième papier publié. Il y a, à mon avis, une mauvaise interprétation de la solution trouvée en 1916 par Karl Schwarzschild, et qui a été mal comprise, et je pourrais expliquer pourquoi. Et ça débouche sur une lecture de la solution qui fait dire à des gens qu'on met un lien barreau dans son cours au Collège de France. Il dit que c'est en un sens assez précis et non métaphorique qu'on peut considérer que dans le trou noir, l'espace et le temps vont, en quelque sorte, s'interchanger l'un l'autre. Et ça, c'est pas de la physique. Quant au reste, cette histoire d'étoiles à neutrons qui aversent sa masse, ça n'est pas modélisé. Ça ne constitue pas une solution mathématique du système d'équations, en tout cas pas encore. Donc, on ne peut pas considérer cette chose-là comme émergeant du modèle Janus. Pour le moment, elle n'en fait pas partie. Donc, c'est une question qui est hors débat. En maths, on parlerait d'une conjecture. Vous savez, un mathématicien, s'il sort un théorème, et si vous lui demandez est-ce que vous pensez que votre théorème est bon, est-ce que vous pouvez donner un coefficient de fiabilité, vous répondrez à 100%, c'est un théorème. Par contre, si vous le questionnez en lui disant vous avez sorti une conjecture, est-ce que vous pensez que cette conjecture est valable, est-ce que vous pouvez donner un coefficient de fiabilité, il dirait, je ne comprends pas la question. Tant que ce n'est pas démontré, il n'y a rien. Ça reste une conjecture. C'est pareil, par exemple, pour une question. Croyez-vous que votre approche va déboucher sur les voyages interstellaires ? Est-ce que cette idée fait partie du modèle Janus ? Et comment arrivez-vous à cette conclusion ? Là encore, c'est une conjecture. Fondée sur le fait publié que j'ai pu construire une solution avec deux vitesses de la lumière différentes et deux distances différentes. Ça fait simplement qu'invalider l'argument en disant que ce serait à jamais impossible à cause des problèmes de la vitesse de la lumière. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Alors, dans les commentaires faits par les internautes suite à votre vidéo, j'ai vu que l'un d'eux qui avait d'ailleurs lu les deux articles avait parfaitement compris que le second était l'extension du premier. Il dit, petit, rajoute l'hypothèse d'un second univers. Tout ça, c'est un peu de ma faute parce qu'effectivement, comme je travaille sur ce modèle depuis longtemps, pendant des années, j'ai parlé d'univers jumeaux, de deuxième univers, de trucs, de machin. Et ça s'est éclairci et mieux structuré début 2014. Dans ma vidéo Janus 18, il fallait que j'explique un peu tout ça parce qu'on est resté un petit peu à cette idée des univers jumeaux alors qu'en fait, il n'y a qu'un seul univers avec deux métriques. Et ça, ce n'est pas commode. Pour moi, c'est une chose évidente. Pour un matheux géomètre aussi, lui, il n'y a pas de problème. Vous rajoutez une deuxième métrique, une troisième, une quatrième, on peut en rajouter 18. Il ne sera jamais choqué. Et pour un physicien, c'est très embêtant dire qu'il y a un seul univers avec deux distances différentes entre deux points et B. On est en plein mythe de la caverne. En résumé, je n'ai lu nullement vos deux questions, mais je réponds par la négative aux deux. C'est-à-dire que ces questions n'émergent pas du modèle Janus, donc il n'y a pas de méthodologie qui permette de les cautionner. On a déjà suffisamment de choses à discuter pour le moment. Attendez un peu, parce que vous êtes en train de me dire que ce que vous dites au sujet des trous noirs, c'est de l'opinion et de la conjecture. Parce que quand on fait une publication scientifique, on est quand même un peu plus loin que l'opinion. J'aimerais bien faire un petit détour sur ce troisième papier vite fait. Alors je ne veux pas affirmer que tout ce que dit le papier est faux, néanmoins, il faut quand même reconnaître que les observations à propos de Sinus X1 et des autres trous noirs supermassifs remettent solidement en question les fondations de ce papier. Donc je rappelle que tout est dans la description, y compris ce troisième article. Mais en effet, ce papier, en dehors du fait qu'il propose une solution à comment la masse fait pour s'inverser, n'a aucun lien avec Janus. On pourrait même dire que c'est le fait de relier ce troisième papier à Janus qui représente une opinion en soi, une conjecture, et non le papier en lui-même. J'imagine que vous serez d'accord. Et ça m'amène forcément à supprimer un argument de réfutabilité, cette fameuse histoire de masse sphéroïdale de gaz ionisé. Du coup, ça non plus, ça n'a rien à voir avec Janus. Et c'est embêtant parce que le dernier argument de réfutabilité qui nous restait, le fait que les particules d'antimatière tombent vers le bas, c'est pas un argument foufou non plus puisque le modèle actuel prédit exactement la même chose. On est un peu en manque d'arguments de réfutabilité et ça, c'est assez dangereux parce que ça peut nous conduire à des affirmations qui reposent sur des arguments d'ignorance. J'espère qu'on n'y arrivera pas. J'ai un petit peu peur aussi de la carte « Ah, mais ça, c'est que mon opinion, ça fait pas partie de Janus ». Elle est un petit peu facile à dégainer, vous vous en conviendrez. Surtout que moi, à la base, je voulais parler de vos publications et de vos vidéos. Vidéos dans lesquelles vos opinions et vos idées ont une place très conséquente qu'on est bien en peine de pouvoir distinguer du factuel. Je serais vraiment très curieux de pouvoir demander à vos spectateurs de très honnêtement, très honnêtement, nous dire s'ils avaient compris que vos hypothèses sur les trous noirs ne faisaient pas partie de Janus et que ce lien avec Janus ne relevait en fait que d'une opinion. Et je serais vraiment curieux de le savoir dans les commentaires. Mais voilà, loin de moi l'envie de vous couper l'herbe sous le pied, je suis bon joueur et nous allons donc, comme vous le souhaitez, nous focaliser uniquement sur les deux publications Janus dans un premier temps. Mais ceci est une chaîne qui parle d'esprit critique, alors si vous le permettez, avant de passer à la prochaine question qui fâche, qui sera comme promis uniquement centrée sur Janus, j'aimerais pouvoir vous poser une petite question qui nous permettra de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que moi qui vous suis depuis à peu près 2003, c'est absolument pas comme ça que j'avais compris vos vidéos. Donc d'une part, il y a vos théories, c'est-à-dire vos publications scientifiques ou les choses que vous essayez de publier. D'autre part, il y a vos conjectures et vos hypothèses, c'est-à-dire les choses que vous pensez pouvoir publier à terme, mais pour lesquelles, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, vous n'avez aucun coefficient de certitude à fournir. Et ensuite, il y a vos opinions, c'est-à-dire vos interprétations libres sur tout un tas de sujets que vous rapprochez de près ou de loin de Janus. Lorsque vous vous exprimez, vous délivrez tout ça de façon homogène, en faisant confiance à chacun pour se faire sa propre opinion. Preuve en est, la phrase qui est en tête de votre site, « Apprenez à penser par vous-même, sinon d'autres le feront pour vous ». Est-ce que c'est un bon résumé de votre façon de transmettre de la connaissance ? Promis juré, après on passe à une question, Janus. Abordons les questions que vous posez. Alors effectivement, vous avez une stratégie à la peau-père, c'est-à-dire que vous dites, avec juste raison, qu'une théorie qui est saine est une théorie qui doit présenter des points de faiblesse qu'on doit pouvoir prendre en défaut. Alors je vois que vous avez cherché des points de réfutation de ma théorie. Vous savez, le problème n'est pas de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, c'est dire est-ce que ça ouvre vers une démarche différente ou pas. C'est un chantier, un travail comme ça. Et ne vous inquiétez pas, il y a des points de faiblesse et je les connais. Par exemple, avec ces équations, je n'arrive pas à reconstituer quelque chose de crédible pour les fluctuations du cosmic background. J'ai construit une défriction de l'air radiative mais pour ce faire, j'ai dû rajouter deux constantes cosmologiques, une positive et l'autre de signes opposés de manière à créer ce système à constante variable qui aboutisse à deux facteurs d'échelle différents, deux vitesses de lumière différentes. Sinon, ça marchait très bien mais ça me donnait les deux vitesses égales, toutes étaient égales. Donc il y a quelque chose qui joue. Qu'est-ce que j'ai fait avec Jalus ? Prenez l'équation d'Einstein avec sa constante cosmologique. En fait, je remplace l'effet de la constante cosmologique par la masse négative. Donc s'il y a une constante cosmologique dans une équation, c'est peut-être qu'il manque quelque chose. Alors la conjecture à ce moment-là, c'est que dans cet air radiatif et même pour la suite, il n'y aurait non pas deux ingrédients mais quatre. Des masses plus M, des masses moins M et puis des masses plus IM et moins IM, c'est-à-dire des masses imaginaires positives et imaginaires négatives. Ça rendrait compte des fluctuations dans l'univers primitif mais aussi des fluctuations plus tardives avec des fluctuations conjointes de métrique qui font varier dans le temps les distances qui séparent deux objets. Est-ce que j'arriverai à construire ça dans les dix années qui me restent à vivre ? C'est pas sûr. À propos de cette question de trou noir, si on ne veut pas que les discussions parlent dans tous les sens, je crois qu'il vaut mieux se rapatrier sur les deux papiers et puis éventuellement le troisième parce que le troisième ça n'est qu'une analyse plus fine de la solution de Schwarzschild, la solution qu'a trouvée Schwarzschild en 1916 et ça je pourrais montrer que lorsque les gens se servent de ça pour fabriquer un trou noir, il y a une mauvaise interprétation mais ça vous le sentez bien quand vous voyez la vidéo de Barrault qui d'ailleurs répercute la thèse générale en disant à l'intérieur du trou noir, R devient le temps été devient l'espace mais c'est une bouffonnerie un truc comme ça par contre c'est vraiment la thèse générale mais c'est comme ça est-ce que vous croyez réellement que c'est ça une histoire pareille où on décide de jouer avec l'espace et le temps et on appuie tout ça sur une singularité quelque chose de bizarre moi ce que je dis c'est que ce modèle du trou noir c'est pas crédible alors il y a une chose par exemple c'est que lorsque les théoriciens font émerger quelque chose prenez par exemple en 1931 Fritz Wicke prédit le phénomène de supernova tout le monde se fout de lui en disant tu ricoles tu as déjà vu une étoile exploser alors il a monté un télescope sur le toit du Caltech et puis il a lui-même fait ses observations et puis il a trouvé 3, 4 supernovae avant la guerre puis après on avait 6 ou 7 et puis maintenant on en a des dizaines de milliers la question ne se pose plus donc quand un objet existe un jour on le découvre et c'est exponentiel et c'est pareil pour les étoiles à neutrons les étoiles à neutrons aussi c'était une conjecture et puis parfois il y a eu les pulsars et puis après on s'est aperçu qu'au centre de la nébuleuse du crabe il y avait un pulsar et qu'en plus en 1054 les chinois avaient observé une explosion donc c'était effectivement une étoile à neutrons qui était reliquée d'un truc comme ça donc les étoiles à neutrons maintenant on en a identifié peut-être qu'à tous ensemble et surtout ce qui est important c'est qu'il y en a près du soleil alors que la question des trous noirs justement c'est leur petit nombre je parle des trous noirs stellaires parce que les trous noirs géants il faut leur montrer que c'est des trous noirs parce que comme dit Damour dans une conférence tout ce qu'on sait c'est que ce sont des objets très massifs qui représentent 4 millions de masses solaires et qui dévient les étoiles mais on n'a pas la signature du trou noir rappelez-vous aussi ça doit être maintenant il y a 20 ou 30 ans quand on a mis sur orbite le télescope Chandra qui est un radiotélescope qui mesurait les rayons X on s'attendait à avoir une bouffée pas possible mais pas du tout il n'y avait rien donc à ce moment là les théoriciens on nous déduque c'est des trous noirs des trous noirs repus en 2012 par exemple il y avait un nuage de gaz interstellaire qui dérivait qui allait passer à proximité du trou noir géant de la galaxie alors on s'attendait à quelque chose il n'y a même pas eu des coups alors vous avez ça le fait justement que le seul trou noir qu'on ait c'est sinus X1 j'aimerais bien que vous me trouviez d'autres cas de trous noirs stellaires je trouve qu'en 50 ans ce nombre est très faible et puis le fait qu'on n'en trouve pas à proximité du soleil à moins qu'on décide d'emblée que ce qui se passe au centre de l'élexie c'est lié à des trous noirs géants bon mais si au contraire on garde cette conclusion entre parenthèses il ne reste pas grand chose pour les trous noirs stellaires ce qui fait que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais cette théorie du trou noir pose un problème épistémologique parce qu'actuellement elle relève de la croyance la phrase que j'avais trouvée dans Libération il y a 30 ans elle est toujours valable qui disait bien qu'on n'ait pas de preuve observationnelle directe de l'existence des trous noirs aucun scientifique ne doute plus de leur existence Riazuelo m'a même écrit une chose extraordinaire il m'a dit dans la mesure où ce modèle est prévu par une théorie qui est tout à fait établie comme la théorie de la relativité générale pourquoi rester dans le déni c'est même pas la peine de douter alors s'il y a des intervenants qui posent une question en disant comment vous mettez en cause le modèle du trou noir et sur quoi vous basez-vous moi je répondrais vous cautionnez ce modèle mais sur quoi vous basez-vous sur un unique cas qui est sinus x1 qui est à 6000 années de lumière et c'est le seul qu'on ait trouvé en 50 ans en dehors de cet argument concernant la rareté la faiblesse de l'occurrence du phénomène je rappellerai quand même une chose c'est que le satellite Hipparcos il y a pas mal d'années avait tout d'un coup brutalement révisé toutes les questions de distance des étoiles parce qu'on avait recalibré les céphéides et il reste à mon avis toujours un problème d'indétermination sur les distances vous m'avez envoyé un article où une nouvelle équipe situe sinus x1 à 14 années de lumière plus ou moins pas grand chose une masse solaire l'évaluation précédente c'était 8,7 plus ou moins 0,8 masse solaire est-ce que la prochaine fois ce ne sera pas 24 masses solaires plus ou moins une ou 4 masses solaires plus ou moins non non vous voyez là on n'est pas dans la complète certitude sur les distances là vous voyez on est vraiment dans l'épistémologie vous voyez je ne refuse pas qu'on aborde ces questions mais je pense que ça va un peu partir dans tous les sens et que c'est préférable de rester dans le corps du sujet tout à fait d'accord il faut en premier lieu rester dans le corps du sujet d'autant qu'avec votre très intéressante réponse on va pouvoir en arriver déjà à certaines conclusions je vais les garder pour l'épisode suivant puisqu'on vient déjà de griller les 20 minutes et épiloguer sur les points que vous venez de soulever comme ça à prochain opus on repart sur des bases clean bon alors d'abord vous répondez pas vraiment à ma question sur la structure de votre discours mais comme on a beaucoup échangé à ce sujet par mail je vais considérer que jusqu'à preuve du contraire vous êtes d'accord avec ce que je dis alors un mot quand même sur les trous noirs stellaires parce que vous dites qu'il n'y a que Cygnus X1 mais dans la description les spectateurs pourront trouver trois autres papiers qui présentent trois autres candidats ainsi qu'un quatrième papier qui en page 4 présente une liste de près de 24 candidats bien que seule une casaine d'entre eux est une masse supérieure à six masses solaires ce qui peut difficilement être confondu avec une étoile à neutrons donc pour faire bref bah non il n'y a pas que Cygnus X1 et je vous envoie toutes ces références par mail évidemment vous verrez que ce quatrième document propose également une revue de tous les autres types de trous noirs ça pourra peut-être vous intéresser bon alors comme toujours je ne suis pas en train de dire que telle chose est vraie telle chose est fausse je suis simplement en train de dire que pour l'instant je n'ai pas trouvé de bonne raison de favoriser votre hypothèse au sujet des trous noirs parenthèse close dans le prochain épisode puisque Janus a des failles qu'il reconnaît comme tout bon modèle puisque Janus propose quelque chose d'inédit comme tout bon modèle puisque Janus a dûment été publié comme tout bon modèle nous allons pouvoir creuser un peu plus la question à mille points mais c'est quoi le problème alors avec Janus ? chers amis le temps de débroussailler le chemin pour trouver les bonnes questions et nous nous retrouvons dans la suite de ce Versus absolument passionnant avec Jean-Pierre Petit bon quelques nouvelles vite fait il y en a qui s'offusquent que je bosse sur Versus et Mister Who et pas sur Sator Dayman alors je comprends qu'on puisse s'en offusquer mais comme je le disais tout à l'heure on n'a pas toujours conscience de si on a toutes les pièces pour réfléchir ou pas Versus et Mister Who sont des émissions qui n'ont pas besoin de longues sessions de travail pour aboutir c'est à dire que je peux caler une demi-heure par-ci par-là et quand même prendre le temps de bien faire alors que terminer une séquence avec des lourds effets spéciaux comme sont les séquences de Sator Dayman ça se fait pas en calant une demi-heure par-ci par-là il faut la grosse journée de 12 heures non-stop là bien intense pour que ça avance un peu et comme depuis février j'ai été très pris sur un autre film parce qu'il faut que je paye mon loyer et bah oui ça traîne un peu et j'arrive quand même à sortir autre chose sur le côté et c'est à peu près pour la même raison qu'il n'y a pas d'épisode de fake en ce moment malgré le fait qu'ils soient déjà tous très documentés et oui je dis bien tous parce qu'il y en a 9 en préparation donc faites passer le message Sator Dayman avance et croyez-moi vous allez en prendre plein la gueule merci à tous ceux qui me soutiennent c'est con à dire mais en 2017 on en est là on se retrouve à fabriquer les émissions qu'on aurait envie de voir pour les raisons que je vous laisse deviner et les retours c'est vos commentaires c'est vos dons c'est vos propositions d'aide alors vraiment merci à tous ceux qui font partie de l'aventure bien évidemment en tête de gondole il y a les tipeurs les donateurs et mes consultants sans qui je ne serais vraiment rien Versus 1.3 promet de mettre le doigt sur des trucs vraiment très intéressants on en a pas mal en stock alors d'ici là prenez soin de vous faites gaffe à ce que vous vous mettez dans le crâne et puis surtout surtout restez humains